On pense souvent que le rythme est un élément musical, mais on le retrouve partout. Démarré, au battement de nos cœurs, le rythme est en général une période qui se répète au cours du temps. Même le tic-tac d'une horloge est une sorte de rythme, mais en musique, une simple ligne de répétition de temps ne suffit pas. Pour cela, il faut un contre-temps produisant un son différent, qui peut être un contre-temps ou un temps fort. Il y a plusieurs façons de produire ces temps, avec les divers tambours d'une batterie ou avec des battements courts ou longs. Le son principal ainsi obtenu n'obéit pas à une règle précise, mais comme le vase de Rubin, le temps peut être inversé selon les cultures. Traditionnellement, le rythme est indiqué sur une barre de mesure, mais d'autres façons existent. Rappelez-vous l'horloge. Elle est ronde et peut tracer le passage linéaire du temps, et le flux rythmique peut être tracé en cercle. Une roue constitue une façon plus intuitive de visualiser le rythme qu'une partition linéaire, qui nécessite un va-et-vient permanent. Les temps sont marqués à divers niveaux autour du cercle avec des points bleus pour les temps principaux, orange pour les contre-temps, et blanc pour les temps secondaires. Voilà un rythme à deux temps avec un temps et un contre-temps. Ou un rythme à trois temps avec un temps, un contre-temps et un secondaire. Les espaces entre chaque temps peuvent être divisés en subdivisions avec des multiples de deux ou trois. Apposer divers motifs sur des cercles concentriques permet de créer des rythmes complexes. On peut combiner un rythme à deux temps et des contre-temps pour créer un système à quatre temps. C'est la structure identifiable de plusieurs genres connus dans le monde, comme le rock, la country, le jazz, le reggae ou la cumbia. On peut combiner un rythme à deux temps et à trois temps. Regrouper les temps principaux en un et faire tourner le cercle intérieur crée un rythme ressemblant à une mesure 3-4. C'est la base de la musique des derviches tourneurs. Et de la plupart des rythmes latino-américains, comme le choropo. et de la chaconne de Bach. Revenons au vase de Rubin. Si on entend les contretemps comme temps principaux, on obtient une mesure 6-8 présente dans la chacarrera, la musique quechua, la musique perse, etc. Une mesure à huit temps à trois cercles où chaque rythme est joué par un instrument. On peut ajouter un cercle extérieur y apportant un composant rythmique, renforçant le son principal et améliorant la justesse. Maintenant, retirons tout sauf ce rythme combiné et la mesure à deux temps en haut. On retrouve cette configuration rythmique dans le sinquio cubain, la bomba portoricaine et la musique de Roumanie du Nord. Si le cercle extérieur pivote de 90 degrés à gauche, on a un motif musical présent dans la musique orientale. Dans le show brésilien et le tango argentin. Dans tous ces exemples, le rythme sous-jacent renforce le basique 1-2, mais de diverses façons selon l'arrangement et le contexte culturel. La méthode de la roue s'avère être plus qu'une façon astucieuse de visualiser des rythmes complexes. En se libérant de la tyrannie de la portée, on visualise le rythme en termes de temps et une simple rotation offre un voyage musical à travers le monde. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à la partager ! La curiosité est contagieuse ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada